Dans cette vidéo qui va à priori être très courte, on va parler de genoux et plus particulièrement de l'expression sur les genoux. On va donc voir quelques exemples avec cette expression et vous allez pouvoir vous demander si le mot « genoux » dans chacune de ces phrases veut littéralement dire « genoux ». Mon chat aime s'asseoir sur mes genoux quand je travaille. Il n'y avait plus de chaise alors je me suis assise sur les genoux de mon mari. Il met sa serviette sur les genoux avant de commencer à manger. Il a fait toute la visioconférence avec son fils sur les genoux. Donc, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous pensez que les genoux dans ces exemples, ce sont vraiment les genoux ? Eh bien non. Les genoux en fait, ce sont les cuisses. Donc vous imaginez que vous êtes assis ou assis sur une chaise, sur un canapé, peu importe. Vous êtes assis ou assise comme vous êtes assis ou assise habituellement avec les jambes pliées et en fait vos genoux, c'est vos cuisses. Quand vous avez vos cuisses quand vous êtes assis, vos cuisses sont plus ou moins rapprochées et cette surface-là, le dessus de vos cuisses, c'est en fait vos genoux. Ok ? Donc, si vous dites sur mes cuisses, on va comprendre ce que vous dites, mais ce n'est pas comme ça qu'on dit. Ok ? Une personne native ne dirait jamais « viens t'asseoir sur mes cuisses ». Non. Et la personne va dire « viens t'asseoir sur mes genoux ». Ok ? Et vous pouvez avoir un livre sur vos genoux, un enfant, vous pouvez avoir une assiette si vous mangez vite fait devant la télé avec votre assiette sur les genoux. Mais on va toujours dire « sur les genoux ». Ok ? Donc, c'est à retenir que en anglais, donc c'est « la » et en français, c'est « les genoux ».